Certains s'accrochent aux herbes pour ne pas tomber, d'autres sont soutenus. Pour regagner leur domicile, ces élèves sont amenés à franchir un parcours de combattants. Chantal et ses amis, une quarantaine d'élèves, empruntent cette côte dangereuse du lundi au vendredi pour rentrer à la maison à la fin des cours. À un moindre faux pas, l'erreur peut être fatale. Souvent quand on vient à l'école, quand il pleut, on parle si la route est là. Voilà, on glisse, on se blesse. Souvent les voitures passent trop vite. Juste comme il reste un peu, c'est vrai de croyer un petit. Mais souvent quand on passe, on se blesse, on glisse. Souvent on ne peut pas monter. Il y a les enfants aussi, il y a les enfants de jardin aussi qui montent. LCP1, CP2, c'est difficile pour eux de monter aussi. Souvent même les parents viennent les accompagner. Ces élèves sont issus de l'école située à 500 mètres de leur domicile. À l'école primaire publique, c'est avec beaucoup de difficultés que ces élèves arrivent à suivre les cours. Quelquefois quand il pleut, nos enfants sont obligés de rester à la maison. Parce que les parents ne savent pas qu'ils viennent passer dans ce gros trou, dans ce ravin-là. Et ça fait que ça agit souvent sur leurs études. Quand il veut pleuvoir, même souvent, d'autres, ils restent clairement à la maison. Ils se disent qu'il va pleuvoir, ils ne pourront pas avoir accès à la voie pour venir à l'école. Donc ils restent tranquillement à la maison. Donc voilà un peu nos difficultés. Et cela dure depuis des années. Selon les riverains, le quartier Carrière de Benjerville ne dispose d'aucune voie d'accès depuis 6 ans. En attendant des solutions favorables, ces élèves sont déterminés à prendre le chemin de l'école. Carrière de Benjerville ne l'école. Sous-titrage FR ?